L'institution du diaconat a été, pour moi, quelque chose de très important, parce que ça ne réservait pas le ministère ordonné à une catégorie, qui est la catégorie des prêtres, et donc faisait une ouverture sur la diacomie de l'Église, le mettait en évidence, et donc je crois que c'est important. Et puis, même s'il n'y a pas de femme diacre, le fait que les épouses font la même préparation, son réunion, etc. Je crois que la part féminine de notre humanité, de notre Église, est présente, et ça, ça me paraît très important. S'il s'agit de se demander qu'est-ce que le diaconat apporte à l'Église et au monde, nous pouvons alors nous demander si Jésus a institué le diaconat. S'il a institué un ministère en lavant les pieds de ses amis, alors suivons Jean-Marie Plou, parlant d'ordination par les pieds, renversant. Le diaconat surgit inattendu, dans les actes, par une question de table, déjà inouï pour Jésus, interpellé par une syrophénicienne, pour une histoire de miettes qui tombent de la table. Le regard ne peut devenir périphérique que provoqué par l'écoute de la périphérie. Quand le diacre, dans le monde, se laisse provoquer par la multitude, il offre à l'Église une actualisation aussi renversante que l'ordination par les pieds. C'est provoqué comme Jésus par la syrophénicienne que l'Église avance au large. Pas d'autre issue ? Pas d'autre issue. Je pense que le diaconat est une posture intéressante pour l'Église, avec l'envoi d'hommes et peut-être un jour de femmes, auprès des personnes un peu loin de l'Église, un peu en dehors du champ, on va dire, mais que nous pouvons rejoindre par notre présence, nos témoignages, et surtout des personnes à qui on peut redire que Dieu s'adresse à tout homme. Il y a une quarantaine d'années, j'ai participé à une année de réflexion sur la mise en place du diaconat dans le Jura. Et à la suite de cette année de discernement, j'en ai conclu que je ne me voyais pas devenir diacre, parce que d'une part, j'étais quelqu'un qu'on... j'étais quelqu'un qu'on estimait un petit peu comme leader, et que deuxièmement, je trouvais anormal que des femmes ne puissent pas également devenir diacre, compte tenu des investissements qu'elles font dans l'Église, en particulier auprès des plus pauvres, etc. Pour moi, le diacre est quelqu'un qui est au service. Non pas au service d'une liturgie, au service des êtres humains, et en particulier des plus faibles, de ceux qui ont des problèmes relationnels, et également de vie, au tout court. Je trouve que le diacre, c'est un peu comme, finalement, il est un petit peu comme François d'Assise, et c'est ça que j'ai dans la tête. Bien sûr, il est chargé aussi, il peut baptiser, il peut marier, il peut faire des enterrements, ça c'est évidemment dans son ministère, mais ce qui est important, c'est qu'ils puissent être proches des gens qui souffrent, qui ont du mal à vivre, et qui ont du mal à espérer. Quelle chance de bénéficier dans l'Église de la présence des diacres. Ils sont à la fois serviteurs de la parole, serviteurs de la liturgie et serviteurs de la charité. L'image du Christ lavant les pieds de ses disciples est une belle figure du Christ serviteur, du Christ qui s'abaisse pour rejoindre et servir les frères et les sœurs. Certes, Jésus préfigure sa mort, mais dans ce geste, il nous offre aussi son testament. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Être tour à tour celui qui s'abaisse et celui qui se laisse laver les pieds. Être tour à tour celui qui relève et celui qui se laisse relever. D'une façon toute singulière, les diacres, ici dans le Cantal, Guy, Michel, Régis, Alain, Joël, Roland, Guy, Jean-Paul et frères Joseph, sont témoins d'une Église qui fait signe, signe de la présence aimante de Dieu, signe d'une Église qui entre en dialogue. Il est difficile de dire ce que le diaconat apporte à l'Église et au monde, mais simplement, je dirais que quelques-uns fassent signe pour tous et certainement quelque chose d'important, d'autant plus que le diacre est avant tout un serviteur inutile. Et dans notre Église, comme dans le monde, il est important que des personnes soient là par leur manière d'être, sans qu'elles soient nécessairement avec, quelque chose à faire, mais simplement être là pour rappeler l'essentiel de ce qu'est l'Évangile. D'abord, évidemment, la notion de service. La notion de service au sens du Christ. Le service de l'écoute, le service de la réflexion approfondie, le service que nous portons tous par notre baptême, celui de recevoir une lumière particulière de l'Évangile, mais aussi une manière de recevoir ce qu'est l'humanité, rappelée sans cesse à l'Église, par notre vie, par nos paroles, que nous, chrétiens, nous sommes en mission pour permettre au Christ de vivre dans notre société aujourd'hui, se nourrir de la parole de la société pour l'apporter à Dieu et nourrir ce monde parce que Dieu le Père nous donne en nous donnant la vie du ressuscité. Bonjour, je suis Nadine et je suis mariée avec Denis qui a été ordonnée diacre en 2010. C'est un chemin de vie et de foi qui me rend heureuse et qui me permet de vivre aussi ma mission de baptiser laïque avec joie et audace. Le diaconat, pour moi, c'est important car il nous rappelle à tous et à toutes que nous sommes aussi envoyés au service du Frère. Donc la mission, le ministère de Denis vient nourrir ma propre mission. C'est ce qui est important pour moi et je pense que ce n'est pas moi qui ai été ordonnée mais que je me sens complètement associée aussi à ce ministère et à cette mission qui lui a été confiée. Dans un pays laïque et plus encore sécularisé comme la France, il me semble que le diaconat n'a valeur de signe que s'il s'effectue en vérité dans l'Église, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, comme un service. En fait, les choses sont en boucle parce que ça n'est significatif dans l'Église que si le diaconat est engagé dans le monde, dans la société. D'autre part, les chrétiens n'ont pas à se décharger du service sur des diacres qui seraient comme des spécialistes. Ces derniers sont un signe discret mais qui doit nous engager tous. À partir de là, je retiendrai quatre aspects complémentaires. D'abord, considérer qu'en régime évangélique, la vie elle-même doit être vécue comme un service. Et cela, quoi qu'on fasse ou que les jeunes aient à faire. D'abord parce que nous sommes, nous devons être les disciples de Jésus qui s'est présenté et a vécu comme serviteur. Le fait que dans l'Évangile de Jean, l'Eucharistie partagée dans les autres évangiles soit remplacée par le lavement des pieds des disciples est quand même très significatif de ce point de vue-là. Et comme dit Jésus, la vie évangélique, ça va jusqu'à perdre sa vie comme il est perdu la sienne. Ensuite, parce que l'authenticité de ce service commence par l'attention et la solidarité avec celles et ceux qui sont exclus, malheureux, dans la souffrance, aux limites, quelquefois, de la socialisation. Et puis, je pense qu'il faut s'engager pour changer les structures, les structures économiques, sociales, économiques, culturelles, quand elles produisent ce qu'elles produisent malheureusement trop souvent, c'est-à-dire des gens qui sont hors des circuits, marginalisés, oubliés, maltraités, ce que Jean-Paul II appelait les structures de péché. Évidemment, c'est assez délicat parce qu'on ne sait pas très bien comment penser et réaliser le fait que des ministres, comme on dit, serviteurs de l'Église, puissent être engagés dans ces structures politiques. Mais personnellement, je pense que ça fait partie du diakonat. Enfin, il arrive malheureusement que l'on bute sur des impasses. Tout n'est pas soluble et, en quelque sorte, tout ne dépend pas de l'action des hommes. Il y a des situations de malheurs en particulier, de souffrances, qui sont des impasses irrépressibles, en quelque sorte. Et je pense que le diakonat doit se tenir là. C'est une présence à assurer, ne pas déserter, demeurer solidaires pour qu'aucun et aucune ne soit exclu de l'humanité. Voilà, ces quatre points, ces quatre aspects, me semblent balisés, en quelque sorte, le service du diakonat, c'est appelé au nas, ce service qui doit être le signe de tout ce que nous vivons en Église, car on ne devrait rien vivre en Église qui ne soit sous le site du service. J'ajoute une chose. Bien entendu, beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté, dans des ONG ou des structures laïques ou autres, sont engagés pour servir les victimes, les déplacer dans des camps et souffrant, les émigrés, pour lutter contre les changements climatiques. Ils n'ont pas entendu, attendu, pardon, les diacres, ni leurs épouses, ni l'Église pour servir. Mais l'engagement de ces derniers les conduit à reconnaître que ces autres sont habités par l'Esprit et que le royaume est sans frontières, comme Matthieu l'a écrit dans la fin de son Évangile au chapitre 31, quand le Christ s'identifie à la foi à ceux qui secourent les autres, qui les servent, et à ceux qui seront secoués.